Bonjour humains, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes lectures fantasy préférées, La Roue du Temps, de Robert Jordan et Brandon Sanderson. La Roue du Temps, c'est un sacré morceau. Il y a quand même 14 tomes, plus un préquel, plus une encyclopédie, sans même parler des produits dérivés, type jeux de rôle ou jeux vidéo. Rien que pour les bouquins, il y a déjà 10 000 pages à lire. Du coup, c'est assez compliqué de rendre justice à une telle oeuvre avec un résumé. Mais je vais essayer quand même. Au début du premier tome, Moiren, qui est une Aes Sedai, c'est-à-dire une magicienne, arrive dans un petit village de la province des Deux-Rivières. Là lui-même, des monstres viennent attaquer ce village. Il y a trois jeunes villageois qui semblent particulièrement être la cible de ces attaques. Il s'agit de Rand, de Matt et de Perrin. Ces trois jeunes gens sont escortés par Moiren pour tout simplement s'enfuir du village la nuit-même. Il y a aussi deux autres personnages qui les accompagnent, Egwen et Nina Eve, qui sont des jeunes femmes qui semblent avoir des prédispositions pour avoir des pouvoirs de magicienne. Si ça vous rappelle le Seigneur des Anneaux, c'est normal. Le début est clairement un hommage assumé. Par contre, après, ça se complique et c'est là où ça devient passionnant. Évidemment, tous ces villageois sont appelés à des destins héroïques. Il y a notamment une prophétie qui annonce le retour d'un personnage mythique, le dragon réincarné. Un homme de grand pouvoir qui peut soit sauver le monde, soit le détruire. Je précise que dans ce monde, la magie est vue avec méfiance. Suite à une catastrophe qui a eu lieu plus de 3000 ans auparavant, clairement, la moitié du monde a été détruite. Sachant que c'était l'œuvre des hommes qui avaient des pouvoirs, du coup, depuis, ils deviennent tous complètement fous et il y a une partie des Aes Sedai dont la mission est de tuer tous les hommes qui ont du pouvoir. Ambiance très détendue, si jamais il s'affaire que ce dragon réincarné est découvert. Il y a beaucoup de personnages dans cette saga et en 14 tomes, ils ont vraiment le temps d'évoluer. Clairement, il y a des trucs que je n'avais pas vu venir. La politique est très importante dans cet univers, mais c'est beaucoup, beaucoup moins d'art que Game of Thrones. Les personnages voyagent beaucoup, donc on a l'occasion de découvrir plusieurs cultures différentes. Tous les personnages ont leurs propres enjeux qui sont souvent opposés. Donc même si cette histoire est longue, elle sait se renouveler au fur et à mesure où on découvre une nouvelle culture et donc de nouveaux enjeux. Ce qui me plaît le plus dans cette saga, c'est que l'auteur s'est inspiré de plusieurs mythologies différentes. Du coup, c'est un super puzzle à décrypter si vous êtes intéressé par le sujet. Il a notamment repris du bouddhisme le principe d'un monde cyclique. Il y a aussi l'opposition entre le bien et le mal qui sort tout droit de la Bible, avec beaucoup plus de nuances, bien sûr. Mais il y a aussi plein d'allusions à des mythes nordiques et asiatiques. Il y en a beaucoup trop pour que je les cite tous, et de toute façon, c'est plus sympa si vous les découvrez vous-même. Ça semble être une histoire assez simple, presque manichéenne, vu comme ça, mais vous vous doutez bien qu'en 14 tomes, l'auteur a le temps de développer son histoire et de développer plein de sujets différents qui font que c'est une histoire vraiment complète et passionnante. Je vous ai dit beaucoup de points positifs. Maintenant, il faut que je vous parle du point négatif de cette saga, c'est-à-dire la relation entre les hommes et les femmes. C'est frustrant parce qu'on sent que Robert Jordan a essayé vraiment très fort de ne pas être sexiste. Il écrit des personnages de femmes passionnants. Ils ont des caractères tous différents les uns des autres. C'est très bien écrit de ce côté-là. Mais en tant que groupe, il y a un gros souci. Je pense qu'avec cette histoire de personnages masculins qui n'ont plus le droit de faire de la magie, Robert Jordan a voulu faire un parallèle avec la vie réelle, où les femmes n'ont pas de pouvoir. Mais ça ne marche pas très bien, en fait. Le problème, c'est que, du coup, les personnages masculins passent leur temps à dire que toutes les femmes sont chiantes et sont capricieuses, et tout ça, et les personnages féminins passent leur temps à dire que les hommes ne comprennent rien et ne savent rien faire de leur dix doigts. Bon, bah, c'est raté, quoi. Après, je ne peux pas lui en tenir rigueur, parce qu'on sent qu'il a vraiment essayé. En intro de cette vidéo, j'ai parlé de deux auteurs différents pour cette saga. Malheureusement, Robert Jordan est décédé en 2007, sans avoir pu finir sa saga. Les trois derniers tomes sont écrits par Brandon Sanderson, qui a été sélectionné par Harriet McDougall, qui était l'éditrice et la veuve de Robert Jordan, après avoir lu le premier tome de Miss Bourne, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. En faisant des recherches sur la roue du temps, je me suis rendue compte qu'il n'y avait qu'en France où c'était pas très connu. Aux Etats-Unis, notamment, c'est une des meilleures ventes fantaisie de tous les temps. En fait, il y a eu des problèmes d'édition en France. Tout d'abord, la maison d'édition Rivage a arrêté de publier au bout de six tomes, parce qu'ils arrêtaient la ligne fantaisie. Ensuite, Fleuve Noir a repris le flambeau, sauf qu'ils avaient une traduction pitoyable qui a été absolument décriée par tout le monde, donc ça s'est pas bien rendu. Donc, Harriet McDougall est intervenue personnellement pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, et elle a fini par choisir Brajlon, qui a repris la publication de La Roue du Temps depuis quelques années. Et si tout se passe bien, on pense que tout va bien se passer, c'est On verra enfin la fin. Grâce à Brajlon, cette oeuvre a enfin une chance de connaître le succès qu'elle mérite en France. Là, je vous vois venir, vous me dites, mais donc, t'es en train de me conseiller une oeuvre qui n'est pas complètement publiée. Oui, désolée. Moi-même, je m'en suis rendue compte en le lisant, où je me suis dit, ah, il n'y a pas le tome suivant. Bon, ben voilà. Donc, comme j'étais complètement accro, j'ai tout simplement fini de le lire en anglais. Ce n'est pas si difficile à lire si vous êtes partant pour le faire, mais en même temps, le temps que vous lisiez tous les premiers tomes, la suite sera parue. Donc, ça va. En résumé, pour moi, c'est une des meilleures séries de fantasy du monde. Je n'ai jamais vu un tel niveau de détail dans la création d'un monde fictif. C'est incroyable. Moi, je suis complètement fascinée par ça. Et en termes d'épique, on est niveau... Bah, niveau Seigneur des Anneaux, quand même. Oui, oui. Bon, ok, les personnages sont parfois un petit peu agaçants. Ça fait partie du truc. Mais quelle histoire ! Quelle histoire ! La bonne nouvelle, en plus, c'est que Amazon a acquis les droits de la roue du temps. Donc, a priori, d'ici 2021, on va avoir droit à une série avec beaucoup de moyens sur la roue du temps. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, c'est tout pour moi. J'ai l'impression que je vous ai absolument rien dit par rapport à la passion que j'ai pour cette saga. Mais j'espère que j'ai malgré tout réussi à vous donner envie de vous mettre à lire ce monstre qui est absolument incroyable. Je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain coup de cœur fantasy. Allez, salut les nerds ! Sous-titrage Société Radio-Canada